Bonjour Gérard, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Gérard Longéti, fondateur du club, accessoirement après président de comité de ligue et accessoirement aussi membre de commission fédérale. Je m'appelle Nicolas Rousguistot, j'entraîne sur le club de Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, et donc voilà, ça fait 10 ans maintenant que je travaille pour ce club. Passionné de ping, depuis combien de temps tu es dans le pays de ta main ? 1965. Comment tu es venu au ping-pong ? Tout à fait par hasard, avec des copains, il y avait un club à la gare de Nice, sous la gare de Nice, et j'y suis allé tout à fait par hasard, oui. Et donc ça m'a plu, je me pensais être un peu doué, mais c'était un peu tard quand même, j'avais déjà 15 ans. Tu avais envie de transmettre, c'est ça qui t'a donné envie d'être entraîneur de ping ? Je pense oui, et puis il y a aussi ce plaisir de rester dans cette salle où on se sent bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce club ? J'étais déjà, le club a été créé en 1985, et moi j'étais déjà membre du comité directeur des Alpes-Maritimes en 1979, donc j'étais déjà dirigeant pour ainsi dire, et donc j'ai profité de l'occasion, j'étais au club de Cagnes à côté, j'ai profité de l'occasion que ce gymnase s'est créé, pour essayer de créer une section de tennis de table ici, ce qui s'est fait. Aujourd'hui là tu m'as parlé un peu de ta méthode de l'entraînement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir cette manière d'enseigner le tennis de table ? Oui, disons que oui, j'ai commencé à apprendre d'abord à choisir des thèmes de séance pour faire progresser l'enfant, techniquement, tactiquement, ça c'est sûr, donc le fond, et après donc arriver à y trouver des exercices ludiques, pertinents, donc voilà, donc mettre de la forme, ça c'était la base jusqu'au DE, c'est en tout cas bien ce que j'avais réussi à assimiler, et petit à petit, maintenant depuis 10 ans, on va dire avec le travail, l'expérience, disons que je développe un peu plus, je dirais, de la structure pour les enfants, pour qu'ils se sentent bien dans la séance. On est dans une région où il y a le soleil, il y a la mer, qu'est-ce qui fait que les enfants viennent au tennis de table ? Je pense que c'est parce qu'ils s'y sentent bien, d'une façon générale, alors s'y sentir bien, voilà, se sentir peut-être déjà pas trop jugés, valorisés, encouragés, qu'ils puissent voir une évolution dans ce qu'ils font, qu'ils sentent que c'est pas juste une occupation animatrice, mais plutôt quelque chose de formateur, où en fait ils sentent qu'ils viennent rajouter quelque chose en eux, à chaque séance, et ça je pense que c'est super gratifiant pour un enfant, donc qu'il fasse beau dehors, c'est vrai que c'est tentant, mais je pense que ça c'est aussi très important. Est-ce que tu as constaté la différence entre avant le Covid et maintenant ? Est-ce que les enfants ont encore plus besoin de ça ? Alors, clairement d'avoir une activité extrascolaire, c'est fondamental, c'est du lien social, c'est une source pour se faire des nouveaux amis, pour s'intéresser à des choses différentes de d'habitude, de leur train-train habituel, ça augmente le spectre de leur connaissance, de leur culture générale, du bien-être, enfin oui c'est fondamental pour la santé, pour la vie, donc bien sûr c'est crucial en ce moment. C'est ping pour tous en fait, c'est vrai que Villeneuve-Loubet c'est vraiment ping pour tous, autant qu'on essaye d'être dans la meilleure performance sportive qu'on puisse faire, ça c'est sûr, avec une équipe en R1, on se bat autant que possible, et après on tourne autour d'environ 200 membres, enfin bon Gérard connaîtra mieux les chiffres, mais donc on a beaucoup de jeunes, on a une centaine de jeunes, et une centaine d'autres moins jeunes, et donc il y a tout qui est mixé, on fait des compétitions aussi au sein du club, pour brasser tout ça, intergénérationnel, donc oui en ce sens-là, oui c'est du ping santé aussi pour les plus âgés, qu'on stimule toujours, que ce soit par des séances, soit libre, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste qu'on les laisse un peu tranquilles jouer à leur façon, et il y en a d'autres aussi qui sont en demande d'entraînement. C'est quoi pour toi un bon bénévole, un bon dirigeant ? Alors oui, c'est un métier, entre guillemets, qui s'apprend, donc on commence par aider, par apprendre un peu, par connaître, par prendre un peu la connaissance du sport, de sa vie, des contraintes aussi que ça représente, et puis après il faut savoir un peu se diriger vers les activités où on a des compétences et qui nous motivent, donc après quand tu as motivation, compétence, c'est l'idéal, tu es un bon bénévole. Si tu devais résumer ce club en trois mots ? Alors en trois mots c'est d'abord accueil, première des qualités, on accueille bien. Deuxième des qualités, éducatif, ou éducation, tu l'as vu avec notre entraîneur, c'est en plus du côté sportif, il y a le côté éducatif, et le troisième c'est convivialité à mort. Épanouissement, bien-être, bienveillance, oui.